Salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic The Gathering. Mon nom est Tommy Godette et je suis accompagné comme un peu à chaque mardi ou mercredi, parce que vous oubliez le lendemain et tout. Jason, salut Jason. Hey, bien, bonsoir Tommy, ça va bien toi? Ben oui, Jason Keyes, moi je joue pas mal à Zelda ces temps-ci, on stream de jour. Sur Twitch, oui. Les après-midi Zelda sur le Twitch de Tommy Godette. Zelda Day All Day, c'est pas mal deep, c'est un jeu overwhelmant, je veux rien spoiler pour ceux qui vont se lancer dedans, là, mais je dirais que c'est beaucoup mieux que Breath of the Wild à date, c'est toujours. J'ai entendu quelqu'un dire que Breath of the Wild, c'était comme un tech démo. Genre, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 tu vois qu'ils ont testé des affaires, puis qu'ils se sont laissés aller, il y a du stock en estie, ça va être, il y a les insectes, poigné 100% de tout, là, tous les insectes cachés, les graines de coru, puis les shrines, puis tout, ça doit être, c'est ça, ça va être une crise de job. Anyway, ben, vous avez entendu la voix de Emmanuel Côté-Séguin. C'est bien ma voix. Qui est de retour dans son usuel décor, hein, c'est avec des livres qui commencent à décorer la bibliothèque en arrière, et Jonathan Gauthier. Ben oui, ben tant mieux, c'est-tu qu'il pète lecture in the live, et Jonathan Gauthier, salut, mec. Salut, salut, moi, de ce temps-ci, pendant que toi, tu joues à Zelda, je joue à Nine Years of Shadow, un petit métroïde Vanya Indie, que j'ai trouvé ça vraiment chill, fait que c'est la trame sonore que je propose cette semaine, là. Ah ouais, hein, c'est quoi, c'est sur, euh, je pense, je suis pas mal sûr que tu peux le trouver sur le Nintendo Store, moi, je suis toujours sur Steam, puis, ah, avant que j'oublie, la raison pour laquelle tu devrais jouer, Tommy, c'est que tout le long, ton petit compagnon, c'est un honours qui émet de la lumière. Ah, ben là, voilà, voilà. Parleur de Steam, la grosse nouvelle cette semaine, c'est que Magic Arena est maintenant disponible sur Steam. Hey, hein, ça... On l'a pour dit. Ça a changé quelque chose? Non. Ben, pour les personnes qui sont... C'est de l'accessibilité, pour ceux qui préfèrent passer par Steam ou qui ont de gens dans leur wallet, c'est-à-dire, je vais acheter des gems à la place. Tu peux-tu transférer ton compte? C'est la même affaire. C'est le même client, c'est juste que peut-être qu'ils s'updaitent automatiquement au lieu de devoir l'ouvrir toi-même comme un pauvre paysan. La plèbe! Sinon, c'est l'Arena Championship en fin de semaine. Si vous voulez regarder du Magic compétitif qui se joue sur Arena, c'est comme l'espèce, quand ils ont annoncé le retour du Pro Tour, ils ont dit, ok, mais on ne délaisse pas non plus le Magic compétitif sur Arena et ils ont comme splitté un peu les façons de se rendre jusqu'au World Championship. Il y a 32 des meilleurs joueurs qui ont joué à travers des qualifiers play-in, puis un week-end de qualifiers pour se rendre là. Le finaliste et le gagnant vont se retrouver également au World Championship. Fait que si vous voulez suivre ça sur Twitch, hein? C'est quoi les formats? Ça va être standard. Fait que si vous voulez voir le champ du signe de quelques cartes, c'est en fin de semaine que ça va se passer. Parce que les ban announcements sortent le 29. Il y a eu d'ailleurs toute une histoire. Hier, il y a eu un peut-être leak du ban announcement. Une semaine à l'avance, finalement, ça a été débunked par la gang de Weekly, MTG. Mais ça semblait assez musclé comme annonce. Mais bon, on n'en parlerait pas trop. C'est pas vrai. Un hoax. Fait qu'on va attendre encore une semaine avant de savoir qu'est-ce qui se passe avec le standard. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos, je suis sûr. Magic est mort! Voyez la nouvelle banlist! Magic est mort! Puis finalement, c'est pas vrai. bien de l'encre et bien des larmes. Parlant de tournois, justement, moi, je voulais en plugger deux ou trois parce que nos auditeurs, des fois, ils nous envoient leurs trucs qu'ils organisent. Fait que si vous êtes dans la région de Québec, donc les joueurs de Magic de la région de Québec, le 23 juin, la veille de la Saint-Jean, c'est Maxime Godbout, un de nos auditeurs, il organise un tournoi d'Alliance Ice Age. C'est à l'Antidote Media. Je pense que l'Antidote Media, c'est une entreprise, de le fond, lui, il travaille là puis ils ont donné accès à ses locales. Fait que c'est un tournoi Ice Age Alliance, 64, il n'y a pas de banlist. C'est probablement la seule place qu'on pouvait jouer encore avec Nécropotence qui est bannie dans les autres formats. Ben oui, ben oui. Mais ça, Ice Age Alliance, t'as quand même le droit de prendre le Magic 4e édition ou c'est juste? c'est juste Ice Age Alliance. Ces deux sets-là ont été faites ensemble. C'est pas mal le fun, ça fait différent puis c'est facile de se construire un deck en bas de 20 piastres. La plupart des cartes, c'est genre des cartes à 25 cents. Sinon, pour continuer, ben écoutez, demain, non pas demain, oui, ben demain, c'est ça, jeudi, à l'adversaire, t'as le tournoi, le tournoi mensuel old school, qui sont tout en une vingtaine à 19h30. Donc ça, c'est tous les sets de Alpha jusqu'à Fallen Empire. Et sinon, moi-même, je vais vendredi soir, ce vendredi soir, ça c'est pour ceux qui sont dans l'Outaouais, je vais au FDB sur le boulevard Saint-Raymond pour le Store Championship. C'est un draft March of the Machine. J'ai pas mal hâte. Pas de chance. Ça va être le fun. Ça va être pas le fun. Qu'est-ce que tu souhaites ouvrir comme ton Pack 1, Pick 1? Moi, j'aimerais bâtir autour de... Comment ça s'appelle? Je trouve ça vraiment le fun, c'est les enchantements phyrexiens. Il y en a un à chaque couleur. Oui. Puis il donne un keyword à tous les phyrexiens. Oui, j'aime bien le blanc, il donne vigilance à tout. Puis le vert, il donne reach. Il donne une 4-4 pour 3. Fait que moi, c'est ce que j'espère gagner. OK. Moi aussi, j'ai une petite annonce. Ça va être le retour des drafts basiques le 4 juin. Tenez-vous là pour dire, je vais lancer les inscriptions bientôt. Et puis pour ceux qui se demandent pourquoi on fait des inscriptions, c'est parce qu'on n'est pas une boutique de cartes. Fait qu'on n'a pas un infini de stock. Fait que j'essaie de prévoir mon stock un peu à l'avance. Puis on n'est pas officiellement ouvert. Le pub n'est pas ouvert. Fait que j'essaie de gauger le monde qu'on va avoir pour voir si je fais rentrer quelqu'un ou si je vais vous servir sur le slide entre deux spells. Et dimanche? Ça va être le dimanche 4 juin. Fait que pas cette semaine, la semaine prochaine. Je vais sortir les inscriptions probablement à la journée de tomber du podcast, c'est-à-dire mercredi. Puis je pense qu'on va drafter du Battle for Baldur's Gate. Commander. Commander, yes. Nice. Nos fans qui disent qu'on ne peut pas c'est Commander, tenez-le-vous pour dire que c'est à l'adversaire que ça se passe. Tiens, pour venir à March of the Machine, on va se lancer aujourd'hui. En tout cas, tu as... Juste un instant, je vais retrouver mes patentes. On se rappelle dans Dominaria United, sorti au mois de septembre, il y avait la fameuse saga The Phasing of Zalphyr, qui était la carte qui représentait le fait que Teferi avait fait disparaître Zalphyr lors de la première invasion phyrexienne pour les protéger. Et puisqu'il avait perdu son spark, il n'avait été jamais capable de ramener Zalphyr. C'était-tu pas jouable cette carte-là? Ouais, c'est pour ça que je ne vais pas la décrire. Zalphyr, depuis 20 ans, depuis 2001, était officiellement dans le lore de Magic. En fait, c'est plus que 20 ans parce que ça date d'avant le Mending. Donc, dans l'histoire de Magic, depuis des siècles, Zalphyr n'existait plus sur Dominaria. Elle avait été phased out. Et le gros reveal dans March of the Machine, c'est que la carte Invasion of New Phyrexia c'était que le Gatewatch avec Ren and Eight, le Planeswalker arbre, avait réussi, grâce au Realm Breaker, à retrouver Zalphyr et le ramener dans le multivers pour phase-in. Et avec ça, ça avait pris en fait la place de New Phyrexia, dans le fond, la planète de Mirodin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Zalphyr est de retour dans le multivers. Ça veut dire qu'on va probablement revoir des cartes qui vont faire référence à Zalphyr. De la façon dont je l'ai compris, ça va être big. Parce qu'ils ont littéralement, c'est que Zalphyr est maintenant un plan et pas juste un continent sur Dominaria. No! Donc, c'est ce qu'on va parler ce soir. Qu'est-ce que ça l'implique? Comment ça s'est fait? Et aussi, ça veut aussi dire que les fans de Mirage et de Vision vont être vraiment servis ce soir. Parce que pour faire le lore de Zalphyr, il faut qu'on recule dans le temps. Il faut qu'on recule en 1996 à la sortie de Mirage. On avait déjà souvent parlé de Mirage quand je parlais de Teferi, mais dans le fond, je parlais de Teferi qui a été un mage royal de Zalphyr. C'est ça sa job avant d'être un planeswalker. Là, c'est pas de ça qu'on va pas vraiment parler de Teferi ce soir. On va vraiment parler de c'est quoi Zalphyr? C'est un truc qu'on n'avait jamais vraiment abordé à terrain basique. C'est un peu ce que je vous propose de ce soir. On va faire comme un retour dans le passé et on va le connecter avec les nouveaux sets. Vous avez sûrement remarqué dans March of the Machine la scène post en commune, blanc et bleu, qui donne plus un, plus un à tous les chevaliers et qui est aussi un human chevalier. C'est le Marshal of Zalphyr. Le maréchal de Zalphyr où ce qu'on voit sur l'image, un cavalier de Zalphyr avec une armée de Zalphyr et les drapeaux de Zalphyr. Il y a un petit peu de halo sur le dessus. Oui, oui, c'est ça. Tout est là. C'est comme le passé qui s'allie avec le présent pour quitter les Phyrexiens dehors. Ce n'est pas un hasard que le Marshal of Zalphyr c'est un chevalier qui donne plus un, plus un à tous les chevaliers. Un truc qui est peu connu, c'est qu'un des sets dans Magic the Gathering qui a le plus de Human Knight, c'est le vieux set de Mirage. Le Lord de Zalphyr dans Mirage, c'est des chevaliers. Je vais vous expliquer ça. Vous allez voir, ça va tout faire du sens dans quelques secondes. Mirage et Vision, c'est le set de Mirage et le petit set de Vision mais qui en réalité ont été faits ensemble à peu près au même moment. Ils l'ont comme splitté en deux. c'est un des premiers sets de Magic. C'est en train d'être développé avant même que Magic Alpha soit publié. C'était dans le fond les playtesters de Richard Garfield, la gang avec qui ils jouaient au bridge qui eux tripaient vraiment. Leur trip, c'était les créatures sur la table. C'était de faire des gros battlefields et de mettre des combat tricks, des auras dessus et de voir la dynamique d'une grosse game grindy. Ce n'était pas des fans vraiment de faire des decks de combos. C'était vraiment nos games de Magic, c'est des grosses créatures qui se rentrent dedans et ça paraît beaucoup dans Mirage qui est un set qui a une proportion de créatures plus gros que la moyenne des sets de l'époque. C'est vraiment axé sur les créatures. Et un des aspects de Mirage, c'était que Bill Rose et sa gang qui avaient fait ça, c'est eux qui ont inventé le draft. Le draft tel qu'on le fait de nos jours, ça a été, le set de Mirage a été bâti pour le drafter. Et si vous drafteriez du Mirage de nos jours en 2023, vous direz, moi, on s'est donc bien clunky. Que je draft star d'arriacier. Excuse-moi, excuse-moi. Ce n'est pas pas pervers, c'est parce que c'est le premier set de draft qui a vraiment été passé pour le draft. Mais ce n'était pas encore tout à fait au point. Mais tu as quand même des archétypes à travers. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils ont saupoudré ça de pas mal, beaucoup de lore. Mirage, on pense à Mirage, on pense à des artworks africains, des affaires comme ça. C'est l'Afrique médiévale avec un petit peu d'arabe on the side du Moyen-Orient. Le set n'a pas été conçu comme ça. C'est vraiment le département de marketing qui, après que toutes les cartes avaient été faites, ils ont changé les noms et les images. Il n'y a pas d'images, mais ils ont changé les noms et ils ont mis des images pour donner un air africain. Ce qui était très avant-gardiste pour du heroic fantasy à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose qui faisait du semblable. Tu sais, comme dans les années 90, c'était rare de voir des gens de couleur dans un IP de fantasy comme ça. Moi, je trouvais ça vraiment cool quand j'avais 14 ans et c'est aussi pour ça qu'il y a anormalement de chevaliers dans le set de Mirage. C'est qu'à la base, il était conçu, c'était censé être un set de médiéval fantasy standard comme Alpha. Tu sais, c'est des chevaliers européens. C'est lors de la phase où on fait le hard work et ça a changé et ils ont tous développé une histoire qui se voit surtout à travers les flavor textes. Fait que comme la carte Tranquil Domain, je ne vois pas beaucoup d'écrire les mécaniques mais surtout si vous regardez les art work et les flavor textes, vous allez souvent avoir des termes comme le terme Zalphir va apparaître souvent, comme Ancestral Memory, ça dit même les anciens raconteurs d'histoire, même les anciens dans leurs histoires disaient que Zalphir était le royaume dominant sur tout le continent de Jamoura. Jamoura, c'est le continent où il y a Zalphir. L'invasion de Kaerwek nous a tous choqués. Kaerwek, c'est le vilain dans ce storyline-là. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle du royaume de Zalphir. Simplement. Simplement. Et ça dit sur Tranquil Domain, c'est un ancien mage de la cour qui a unifié toutes les guildes de Zalphir au-dessus de leurs propres intérêts et même lorsqu'il y avait des guerres civiles, les guildes se tenaient ensemble étant un testament de la sagesse de Téphiri parce que Téphiri, qui était Téphiri, la première fois qu'on le voit, c'est dans Mirage, c'était le mage royal de Zalphir, le genre de conseiller du gouvernement. Il avait créé comme une espèce de système de guildes à travers le royaume de Zalphir. Chaque couleur avait sa guilde, chaque couleur de magic. Et c'est autour de ça que le lore s'organise. Donc, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de chevaliers et c'est toutes des créatures qui ont trois de casting cast qui sont des 2-2 et qui ont la mécanique flanking et chaque couleur en a plusieurs. Les Zalphir vont être dans le blanc, c'est Zalphirin Knight, Zalphirin Commander, Femurif Knight, c'est tous des chevaliers 2-2 avec flanking, flanking étant la mécanique que si la créature se fait bloquer, la créature qui va la bloquer a moins un, moins un. Donc, on comprend que si c'est une 2-1 qui a la bloc, elle va mourir avant d'avoir réussi à faire son dégât. C'était une façon d'avoir un first strike un peu moins fort. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette affaire-là, mais ils aimaient le principe qu'une créature qui est sur un cheval, elle va faire une manœuvre de flanking, flanking, ça veut dire attaquer par les côtés ou par l'arrière. Donc, c'est la mécanique flanking. Et encore là, dans le flavor text, on voit notamment sur Zalphirin Commander, commandé des troupes est un acte de balancer. It's an act of balancing on a vine and convincing order that it is a firm ground. Commander une armée, c'est l'acte de se balancer sur une vigne et de convaincre les autres qu'on est sur un sol solide. c'est signé Sidor Jabari. Retenez ce nom-là, Sidor Jabari, ça va être important même à notre époque moderne. Et vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup de flavor text qui sont signés Love Song of the Night and Day. Il y en a une trentaine qui ont Love Song of the Night and Day. Quand tu les mets toutes ensemble, ça fait un gros poème. Puis dans Dominaria United, on avait fait une saga qui s'appelait Love Song of Night and Day. On en avait parlé, je m'en rappelle. Bref. Épisode 1918. Toujours. Fait que les chevaliers blancs, ça c'est Zalfire et il y avait même la carte Sidor Jabari qui était le légendaire. Quelqu'un qui attaque, tu tapes une créature que ton adversaire contrôle. Ça c'est une affaire qu'on voit tout le temps de nos jours. Ça c'est la première fois qu'on voit cette espèce de fait-là. Vous voyez, c'est très axé des combats de créatures pendant les drafts. Donc, dans le rouge, dans le rouge, il y avait aussi des chevaliers. C'est le royaume adverse de Zalfire. C'est le royaume de Tsukata. Donc, ils ont encore là cette burning shield Ascari, searing spear Ascari, Tsukata Lancer. C'est tous des chevaliers qui coûtent 3, qui sont des 2-2 et qui ont encore une fois flanking. Tsukata Lancer, ça l'a vu du pro-play parce qu'il y avait Ace, c'est une des premières créatures qui a aced. Donc, alors que le royaume de Zalfire est comme originaire du continent de Zamora. Les Tsukata, ça, c'est des gens qui viennent de Rabaya, qui est le monde de Arabian Night et qui ont pas, c'est qu'ils ont, pendant une tempête de sable, ils se sont retrouvés, ils ont comme planeswalké. C'est pas des planeswalkers, c'est juste qu'il y a eu comme une tempête de sable qui a fait un portal et ces gens-là se sont retrouvés sur le continent de Zamora et avec les siècles, ils ont créé le royaume de Tsukata. Fait que le Tsukata, il y a un peu plus une influence, je dirais, le mauresque, le nord de l'Afrique, l'Égypte. Donc, contrairement à Zalfire qui est vraiment africain, sub-Sahara. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça qu'on les différencie sur les artworks et bien sûr, Zalfire sont dans le blanc et le bleu tandis que Tsukata sont dans le rouge. Et le boss du royaume de Tsukata c'est Telimthor. Quand on le laisse un rouge, un légende qui a flanking, encore une fois, c'est summon légende mais ils l'ont raté comme un knight aussi. Et quand il attaque, toutes les créatures qui attaquent qui ont flanking ont plus un, plus un, until enough turn. Donc, lui, c'est le tyran de Tsukata. C'est un peu un autre, il représente un peu comme un vilain qui veut, qui attaque le royaume de Zalfire. Et t'avais, même le noir avait leur, la couleur noire avait leur chevalier aussi, encore une fois. Sauf que c'était des zombies comme le Cadavorous Knight ou le Fallen Ascari. C'est des chevaliers de Zalfire et de Tsukata qui se font relever en zombie par Kaerwek qui est le vilain mage noir et rouge. Est-ce qu'il est cool, Kaerwek? Oui, il est pas mal cool. Donc, Kaerwek, c'est un nécromancien et lui, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme la paix, il y a la paix dans le continent de Jamura et il convainc le royaume de Tsukata de faire la guerre au royaume de Zalfire. Fait que là, les deux se font la guerre et là, il va lever les morts pour faire une espèce d'armée du zombie et il fout le bordel dans ça. On voit le genre. Il y avait même un chevalier dans le bleu et ça, je veux juste en parler parce que c'est un fun story. Le Knight of the Mist qui est un 2-2 pour 3 flanking et quand il rentre en jeu, Vision, c'est le premier set où on voit apparaître le Enter the Battlefield. Il n'y avait pas ça avant. Donc, l'innovation de Vision, c'est les créatures qui ont Enter the Battlefield et le Knight of the Mist, c'est quand il rentrait en jeu, tu devais payer un bleu sinon, tu devais détruire un Target Knight. Fait que si tu étais le seul sur la table qu'il y avait des Knights, bien, tu perdais un chevalier si tu ne payais pas bleu. Mais le trick avec cette créature-là, la façon d'être utilisé, c'est qu'en 97, il y avait tellement de decks de Winnie qui avaient des chevaliers dedans, qu'on passe à White Knight, par exemple, Black Knight ou les chevaliers que j'ai mentionnés tout à l'heure, que les decks de contrôle se sont mis à mettre des Knight of the Mist dans leur sideboard juste pour qu'ils se ramassent contre ces decks-là, ils rentraient les Knight of the Mist dans le mainboard et ça permettait de tuer les chevaliers. Fun story on the side. Donc, les guildes, tu en avais une par couleur et ça aussi, c'est une innovation. c'est la première fois qu'on voit apparaître des créatures d'une couleur qui ont des habilités d'activation dans d'autres couleurs. Oh! Il y en avait dans Ice Age de ça, mais ça... t'as raison, t'as raison, t'as raison, mais c'était... il y en avait un ou deux. Ben ouais, effectivement. Là, t'as un cycle de couleurs et le guild mage, ils vont garder ça. Fait que je vais donner un exemple, le Granger guild mage dans le vert parce que ça, c'était utilisé dans les proto, entre autres. C'était quand même fort. C'était un 1 pour un vert. Tu peux payer un rouge pour faire pigner un ou payer un blanc pour donner le first strike à une créature. Donc, t'avais... Chaque couleur avait son effet. Et ça, c'est les premiers guild mage. Ils ont gardé cette gamique-là qu'ils ont fait Ravnica en 2005 et Return to Ravnica. Ils ont gardé le concept de guild mage qui est... Cool. Il y a deux habilités de deux couleurs. Super thématique avec la silhouette aussi. Là, c'est cool. Ouais. J'aime bien cette origin story-là. Et à travers ça, t'as l'île de Teferi qui est un legendary land qui rentre en jeu tapé, mais sinon, tu le tapes pour deux bleus. Et surtout qu'il y a phasing parce que l'autre mécanique, l'autre gamique dans Mirage, c'était phasing. La mécanique phasing, c'est probablement une des mécaniques les moins comprises dans l'histoire de Magic. Et là, je veux juste l'aborder en parenthèse. Dans le fond, c'est la façon dont ça fonctionne, c'est qu'à ton... Quand t'as un permanent qui a phasing en jeu, à ton untap step, il va disparaître de la table et il va seulement revenir au prochain untap step, à ton prochain untap step. Et quand il disparaît, c'est pas qu'il exile comme un bounce, c'est qu'il disparaît avec les counters et les auras qu'il y avait dessus. Dans le cas du Teferi Isles, on comprend que, dans le fond, il rentre en jeu, il tape, et là, ton prochain tour, tu le perds et c'est seulement au troisième tour, à moins que t'as réussi à faire d'autres gimmicks que tu vas pouvoir commencer à t'en servir. La façon simple d'expliquer le phasing, c'est, imagine que tu mets une tasse dessus et que tu l'enlèves quand il phasing. Fait que tous les équipements, les auras, les counters, tout le reste dessus, ta créature n'est pas affectée, elle n'entre pas de battlefield une nouvelle fois pour trigger des enters de battlefield, elle fait juste comme disparaître puis réapparaître. Elle amène les équipements aussi, puis les tokens. C'est ça. Le fait qu'elle ne change pas de, qu'elle reste sur le bateau zone est extrêmement important avec Oubliette dans Commander. Oui, c'est vrai, avec Oubliette, ça fait phasing. Fait que tu le mets sur le Commander de l'adversaire puis étant donné que son commandant ne change pas de zone, tu viens de perdre un ami. La façon dont ils l'ont expliqué dans le lore, je trouve qu'ils ont été un peu paresseux, c'est que, c'est pour ça que Teferi Isles a phasing, c'est que Teferi, on le rappelle, ça c'est quelque chose qu'ils vont rétro-expliquer. Ça ne va pas être expliqué quand Mirage sort, ça va être expliqué comme dans Urza saga qui sort 2-3 ans après. C'est que Teferi est un élève d'Urza et que son trick à Teferi, son pouvoir, c'est manipuler le temps. Puis ce qu'il y a phasing dans le set de Mirage, c'est à cause de Teferi, ses expérimentations ont un effet à travers le royaume de Zalfir et des affaires qui mystérieusement se mettent à disparaître et réapparaître. Je trouve ça un peu lame comme explication. Je trouve que c'est comme, ça donne des espèces de combinaisons bizarres des fois. Ça faisait des decks intéressants par contre, je vais vous montrer un exemple. Tu as des affaires qui font un peu plus de sens comme la garde d'honneur de Teferi, le Teferi Honor Guard, encore là une fois un chevalier 2-2 pour 3 avec Flanking et qui offre phase-out 2 bleus. Tu payes 2 bleus et il phase-out. Ça te permet de l'enlever de la table avec un removal qui arrive dessus ou un Wrath of God. Tu avais des combinaisons intéressantes comme avec, tu sais, si tu jouais un deck avec Niviral 10 et Wrath of God, tu pouvais jouer des Merfolk Raiders, des Breeze Keepers qui étaient un 4-4 Flying Phasing. Dans le fond, tu attends qu'eux disparaissent, tu détruis la table au complet. Là, eux arrivent puis tu es le seul autour de la table qui a des créatures on the play. 4-4 Flying dans tes gens. Donc, qui est juste là une fois sur deux tours. Tu avais un affaire un peu plus chien, il appelait ça le Taniwa Guédon. C'était Taniwa 3 Corleless 2 bleu, un gros serpent légendaire qui a Phasing Trample 77 et à ton Upkeep, toutes les laines que tu contrôles phase-out. Fait que là, le trick, c'était de sortir un Taniwa, tu rampais au tour 4, mettons, et après ça, le tour d'après, quand tes laines phase-out, avec ton mana que tu avais emmagasiné avec des mana rock par exemple, tu sortais un Armageddon, tu détruisais toutes les laines sur la table et là, le tour d'après, tes laines rentraient en jeu et toi, tu avais un 7-7 avec tes laines, les autres n'avaient plus de laines et devaient faire face à ton 7-7 Trample. Et puis ça, le Taniwa Guédon, ça ne s'est jamais rendu dans des tournois de haut niveau mais j'ai trouvé des traces en fouillant que des gens broués autour de ça. Ou dans le même genre, tu avais le, ça, ça a encore joué de nos jours, il n'y a pas ça le Stiffle Knot, c'est Furexion Drain Knot 12-12 pour 1 que quand il rentre en jeu, tu dois sacrifier 12 de power pour le garder en jeu. Fait que ce que tu faisais, c'est que tu le phasais out avec soit Reality Ripple qui est un instant que tu phase out une créature ou un artefact ou un Vision Charm pour un bleu qui est la même chose. Fait que ça te permet de mettre un Furexion Drain Knot tour 2, surtout si tu joues avec des mocks ou des, voyons, des pétales, des Lotus Pétales. Ça, c'est encore quelque chose qui va du play de nos jours. Tu avais un autre combo et qui pose Send of Time, je ne vais pas trop m'attarder longtemps, mais ça, ça s'est rendu au proto. Et qui pose, c'est qu'à l'up keep, chaque joueur doit phase out un lane, une créature et un permanent. Et Send of Time enlève le Untap Phase. Fait que le, ça fait que, tu sais, quand tu sortes au Send of Time, ces affaires ne vont plus revenir, les affaires qu'il y avait enlevées. Fait qu'il jouait autour de ça avec cette deck-là. Je reviens dans le lore. T'avais, dans Invasion, la prochaine fois qu'on va voir Zalfir, c'est dans le set Invasion où est-ce que là, ils vont vraiment faire le fameux, les Phyrexiens s'en viennent sur Dominaria. Fait que là, t'avais beaucoup de cartes dans Invasion où est-ce qu'on voit Teferi comme la carte Disrupt qui est le Counter Spell Dry Card où est-ce qu'on voit Teferi qui se team up avec Urza pour combattre les Phyrexiens et ça mentionne notamment dans le Fever Text de Disrupt. Juste un instant, je vais prendre de l'autre. Il mentionne dans le Fever Text que Teferi ne voulait rien savoir du plan de bataille de Urza mais chacun était d'accord que les portales Phyrexiens devaient être fermés. Il commence à fermer les portales mais la bataille ne se déroule pas vraiment bien au début pour les Dominariens. En panique, ce que Teferi va faire, c'est qu'on voit la carte Teferi Moat qui était un Moat moins fort. Trois colorés, un blanc, un bleu. Quand il rentre en jeu, tu choisis une couleur et les créatures de cette couleur-là ne peuvent pas attaquer. C'est Urza, il dit à Teferi l'isolation n'est pas la réponse Teferi mais Teferi ne va pas l'écouter et il va faire disparaître Zalfir. Donc Teferi protection, deux colorés sur un blanc, ton prochain tour, ton life total ne peut pas changer. Ta protection contre toutes et tous tes permanents phase-out. On voit Teferi qui casse un gigantesque spell où on voit le gros palais de Zalfir qui disparaît. Vous remarquerez juste au-dessus qui flotte au-dessus c'est les portales Phyrexiens qu'on voit sur le Planner Portal. Et vous voyez les armées et les éléphants disparaissent aussi. Et le Zalfir Invoid dans Dominaria on voyait que c'est juste un land qui avait Skyrim mais on voyait Teferi qui est sur le bord de la plage et qui s'ennuie de Zalfir parce que plusieurs siècles après l'invasion Phyrexien à cause de tous les affaires qui se sont passées Teferi notamment il est obligé de sacrifier son Spark à cause que les événements avant le Mending que le plan de Dominaria à cause de son fusion avec le monde des rats la ligne du temps était tellement fucky tellement distordue que pour la rétablir il a fallu que Teferi sacrifie son Spark et en sacrifiant son Spark il n'a pas pu ramener Zalfir dans le monde matériel donc Teferi a tout le temps porté ce poids-là d'avoir phased out le monde de Zalfir et de ne pas savoir comment le ramener donc après la carte de la semaine on va aller voir de quelle façon il a réussi ah ouais allez j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte mais avant on va aller voir la carte de la semaine la présentation de l'adversaire allez voir sur la page Facebook j'ai entendu dire il va y avoir des drafts le 15 juin puis tout le 4 juin excusez le 4 juin de Sainte-Catherine-Est on va écouter une petite tranche de beat à bone puis on continue avec la carte de la semaine Pac c'est qui qui a choisi ça ça a l'air d'être Emmanuel la manière qui faisait sa petite danse ben non ben non je suis allé j'ai resté dans la thématique ce soir vous vous rappelez tout à l'heure j'avais parlé des Gilmage et je n'ai pas mentionné le Gilmage de la couleur noire dans le royaume des Alphires ben là sur la carte Dark Ritual avait été réimprimé dans Mirage parce que sur la carte Dark Ritual dans Mirage on voit des espèces de chamans qui font de la magie puis il y a des espèces d'esprit blanc transparent qui apparaît et ça mentionne dans le Flavor Text la cérémonie s'est terminée par une voix qui sortait de l'ombre une voix avec de grands pouvoirs et c'est signé Kifimbo le Gilmage le Shadow Gilmage et bien la carte de la semaine cette semaine c'est le Shadow Gilmage qui est le Gilmage noir dans le set de Mirage probablement le plus joué des 5 ça ça l'a vu du Pro Tour même du World Championship en 97 c'est un 1-1 Wizard pour un noir et il a deux pouvoirs vraiment simples son pouvoir si tu payes un rouge il va faire un dégât à n'importe quel joueur ou créature et un dégât à toi ça c'est très bon même temps vous jouez en commander en multiplayer il y a tout le temps des petites créatures qui ont un toughness ça fait que tu peux pigner puis les détruire et sinon tu vas continuellement envoyer des burn d'un dans la face de tes adversaires ça c'est le minimum que ton Shadow Gilmage est capable de faire mais c'est pas pour ça que tu vas le mettre dans ton deck le pourquoi il était très joué ce Shadow Gilmage c'est que et je l'aime encore beaucoup en 2023 c'est que tu payes un bleu et tu prends une créature que tu contrôles et tu la mets sur le top de la librairie de Hawner Library autrement dit de ta librairie et ça ça a plein ça a plein d'applications vraiment pratiques comme je vais vous montrer dans le fond tu vas build around ton deck de mettre des Shadow Gilmage by the way tu peux faire ça en moderne parce qu'il a été réimprimé dans Time Spiral allo Time Spiral allo dans le fond ton Shadow Gilmage back in the days il était fort tu jouais avec des Manowar puis des Necratal dans le fond c'est un deck que tu veux c'est enter the battlefield Manowar il rentrait sur le battlefield tu ramenais une créature de l'autre dans les mains et après ça à la fin de son tour tu utilais ton Shadow Gilmage pour ramener le Manowar sur le top de ta librairie tu l'arpigeais tu l'en rejouais tu avançais ton board comme ça tu faisais la même chose avec Necratal deux Cololess deux noirs quand il rentre sur le battlefield il tue une créature qui n'est pas de couleur noire ou artefact donc ça c'était la base ils appelaient ça les Five Color Black en 97 c'était quatre Shadow Gilmage et plein de créatures enter the battlefield mais des fois ils mettaient même des Ball Lightning t'avais pas mal de fun que tu pouvais faire avec ça t'as aussi tu pouvais par exemple avec Goblin Bombardman tu rentrais un Sengir Autocrate qui créait trois tokens tu sacrifies les trois tokens pour faire un dégât à une créature des joueurs et à la fin de son tour tu ramènes ton Sengir Autocrate sur le top de ta librairie tu la recasses tu sacrifies tes créatures pourquoi pas Jason pourquoi pas tu peux t'amuser longtemps la version plus moderne tu jouais avec Triscolion puis Walking Ballista qui est l'artefact qui te donne des counters plus un plus un que tu peux gratuitement sacrifier pour faire un dégât où tu veux avec beaucoup de ramps tu rentres un Gros Walking Ballista ou un Triscolion tu envoies tes tokens tu pinges partout et tu le ramènes sur le top de ta librairie ton Shadow Guild Mage tu peux t'amuser longtemps comme ça si tu veux doubler le plaisir tu vas mettre un Pan Harmonicon qui double le trigger d'Enter the Battlefield tu as pas mal de façons de t'amuser avec le Shadow Guild Mage et en Commander il y a trois autres créatures qui ont exactement le même power le Civic Guild Mage de Mirage c'est une créature 1 blanche il l'a tu peux taper un bleu pour amener une créature sous le tas de ta librairie Sanscape Apprentice dans l'invasion puis Nightscape Apprentice ont aussi ce pouvoir-là tu as une façon de doubler cette espèce de gamique-là si tu veux bâtir autour de la carte de la semaine le Shadow Guild Mage Hey merci beaucoup Jason c'est le fun ça d'aller dans le passé puis de se rappeler les rengans puis les machines à café d'autrefois fait que je pense qu'on va se retaper un petit beatabone puis de l'autre côté on s'en va voir qu'est-ce que Teferi va faire pour sortir les alphires du de la zone sombre puis tout là beatabone c'est quoi qui va donc dans Time Spiral c'est là qu'on avait notre Teferi Mage of Zalphire qui était juste une créature il n'y avait pas encore le Planeswalker à l'époque by the way en forme de carte mais tout le monde savait que avant Time Spiral Teferi était un Planeswalker c'est pour ça qu'il avait des pouvoirs aussi forts tu sais même qu'il était le mage royal de Zalphire il était déjà un Planeswalker et là il nous le présente en créature et vous remarquerez que dans ses mains il tient deux bâtons tu es d'accord avec moi je vois deux bâtons un dans chaque main pas deux bâtons dans une main les deux bâtons qu'il a dans sa main en fait c'est son staff que tous les hard work qu'il y avait avant Zalphire Zalphire Teferi avait tout le temps une espèce de grand staff avec une espèce de corne au bout ouais ouais dans Time Spiral il y a c'est pour représenter que son spark il l'a pu il l'a sacrifié pour arranger le temps qui est tout débalancé dans Time Spiral fait qu'il a cassé son bâton comme signifie le fait qu'il pue un Planeswalker et ça dit toi dans Fevertech ça dit pour sauver ce plan il doit sacrifier tous les autres c'est à dire de ne plus pouvoir se promener entre les plans Zalphire Teferi devient un simple magicien et il se met à vieillir parce que quand il était un Planeswalker il était immortel et là maintenant il va se mettre à vieillir ça c'est pour ça que le artwork dans Time Spiral il est comme un jeune Teferi et que maintenant il est plus comme Idris Alba la barbe grise vous remarquerez sur la carte The Mending of Dominaria dans Dominaria le set Dominaria sorti en 2018 où ce qu'on voit le artwork ça montre c'est le plan de Dominaria qui est comme cassé en morceaux ça ça représente les événements de Time Spiral et on voit l'espèce d'alliance de Planeswalker tu as Freyalise Lordwing Grace Karn et Teferi vont s'allier ensemble pour faire le Mending Mending ça veut dire que tu répares quelque chose ils vont chacun sacrifier leur spark pour réparer cette chose là et puisque c'est de la propagande elf la saga ils n'ont pas mis de statue de Nicole Bola qui est le cinquième parce que vous remarquez il y a juste quatre ça te prend les cinq couleurs donc Nicole Bola n'apparaît pas sur le truc alors qu'il a été très très important pour faire le Mending of Dominaria c'est lui qui a eu notamment l'idée de faire ça mais bon c'est le vilain comment on dit ça on le ghost dans Dominaria vous avez sûrement vu cette carte là souvent Quenday Pride of M.R.F. il a été réimprimé dans March of the Machine récemment ils l'ont remis dedans dans les familles je l'aime Quenday trois qu'on le laisse un blanc un 2-2 et il donne First Strike toutes les créatures que tu contrôles avec First Strike ont Double Strike Quenday ce que ça représente c'est un descendant des habitants de Zalphire mais qui dans le fond on imagine son ancêtre n'était pas à Zalphire au moment où Zalphire a disparu et lui il est comme une espèce de parce qu'il blâme Téféry d'avoir fait disparaître Zalphire et il y a comme un petit beef avec Téféry c'est un peu comme un genre d'antagoniste ça dit dans le favorite text descendant d'un monde qui a disparu un étudiant d'un ancien général vous vous souvenez quand je vous parlais de Sidor Quenday tantôt c'est le forgotten general un maître des lames qu'aucun forgeron pouvait faire il les honore tous blablabla ça c'est ça c'est le petit sideline qu'il y a de Quenday c'est pas si intéressant comme histoire mais pour some reason à chaque fois que je jouais à Magic il y a tout le temps quendé sur la table le monde il est cool j'aime bien l'autre his blades were the ultimate agents of transformation all phyrexians who met them were transformed into pieces c'est l'âme était l'agent ultime de transformation tous les phyrexiens qui les rencontraient étaient transformés en morceaux ça dit ce que ça à dire en fait j'ai bâti mon nouveau deck de chevalier autour de lui parce que presque tous les chevaliers ils ont first strike puis là il y a le chevalier que tu peux caster les chevaliers depuis ton graveyard puis là il y a plein de buried alive checker ça fun fact les épées de Quindy c'est des lames des minotaures dans Mirage ça s'appelle les Talroom ah oui je suis pas capable d'en sortir un ici à l'écran je sais pas si un vrai Talroom tu vois les lames les lames des minotaures que Talroom T-A-L-R-U-U-M c'est les épées de attends je vais mettre la main vous voyez les lames des Talroom champions Talroom champion Talroom minotaure ils ont toutes des épées comme ça ça c'est la gang de Tangart dans le Weatherlight saga bref on revient à mon dans le set de Dominaria c'était un des side stories c'était dans le fond Teferi tu sais on voit sur la carte hop là on voit Teferi qui tient le monde dans sa main c'est sa quête pour retrouver son spark c'est pas mal ça le storyline central de Dominaria fait qu'il va faire une espèce de grosse quest et le Gatewatch va venir l'aider et il va réussir et à la fin pour comme remercier le Gatewatch il va faire son Out of Teferi la carte Out of Teferi et il va devenir en fond un membre à part entière du Gatewatch on connait la suite il va les aider à bannir Nicole Bolas dans le War of the Spark et bien sûr tous ensemble ce beau monde là vont combattre les Phyrexiens on se rappelle dans Brother's War que là il s'était dit je vais reculer dans le temps pour aller savoir comment on utilise les fameux Silex on va l'amener sur New Phyrexia on va le faire casser là si vous vous souvenez on avait fait le storyline c'est que Teferi Temporal Pilgrim il recule dans le temps dans le fond il devient comme un témoin des événements du Brother's War mais la machine le time anchor il est comme un problème parce que c'est très difficile de voyager dans le temps et il va y avoir c'est la carte desynchronized que tu retournes une carte au top au bottom de ta librairie où ce qu'on voit comme Teferi qui se fait comme pitché dans le nowhere en fond il disparaît du multivers et en fait ce qui va arriver c'est que Teferi va à cause du problème de voyager dans le temps il va comme non seulement disparaître du passé et du présent c'est qu'il va se ramasser en fait sur Zalfir qui est figé dans le temps ah ben tabarnak fait que là il va se mettre comme à hey dans le fond Zalfir existe encore c'est juste qu'il est comme figé dans le nowhere c'est difficile à décrire dans le phasing il est phase-out dans le fond fait que Teferi se fait comme phase-out sur Zalfir et puisqu'il y a encore comme un certain contact avec la gang du Gatewatch ça va être important dans quelques instants vous allez voir ouh ouh if you roll pendant ce temps-là les Phyrexiens eux ce qu'ils avaient fait on s'en rappelle c'est qu'ils ont fait voler l'élixir du cosmos sur Caldane pour construire le Realm Breaker on voit bien sur la carte Ikor Elixir qui est dans le set Commander sorti cette année où ce qu'on voit en fait c'est la carte Cosmos Elixir mais Phyrexisée avec les grandes branches qui commencent à sortir d'un peu partout tu vois ça dit l'essence corrompue du monde de Caldane était devenue la graine à travers laquelle avait poussé le Realm Breaker fait que le Realm Breaker c'est qu'il est capable de rejoindre tous les mondes du multivers c'est ça son pouvoir spécial et ce qui va arriver en fait c'est qu'il y aurait peut-être une façon puisqu'il est capable de rejoindre tous les mondes là la gang du Gatewatch leur plan B ça va être de prendre Ren and Six qui était devenu entre temps Ren and Seven parce que dans le fond Ren and Six c'est un Shunan-Did de Riyad devenu Planeswalker et elle se trouve tout le temps comme un art plus gros pour être plus fort elle va devenir Ren and Eight en se connectant avec le Realm Breaker pour essayer c'est quoi leur plan Emmanuel c'est-tu qu'elle va faire disparaître le Realm Breaker ou elle sait déjà qu'elle le fait parce qu'elle découvre qu'elle le fait qu'elle se connait il y a deux plans dans le fond une petite intuition parce qu'elle dit toujours à Chandra ah non mais c'est correct je sais qu'on a besoin de tes feries mais je vais arranger ça ah oui je sais il est où mais tu sais elle ne dit jamais vraiment elle dit qu'elle a tellement espoir qu'elle ne savait pas elle parle de son espoir de la même façon qu'elle parle de la chanson puis c'est ça au début c'est vraiment comme Chandra qui est qui est juste plus capable de dealer avec le restant de la gang qui fait comme faut un plan ou quoi que ce soit Chandra part comme un beacon of hope puis étant donné que c'était la mentor de Ren fait comme ben oui moi aussi je vais te suivre puis c'est cette gang qui se ramasse avec pas mal juste beaucoup d'intuition puis un minimum de plan du bon vieux deux sexe machina c'est le heart of the cards fait qu'il rentre il rentre Ren dans le Ren Breaker puis là elle prend le contrôle du Ren Breaker parce que ça fait Ren and Eight et tu sais Ren Resolve on le voit Evan She Burned parce qu'elle se fait poignée en feu c'est ça pour brûler le Ren Breaker c'est ça non elle s'est faite brûler avant ah c'est à la fin comme sur le elle est sur le dos elle est sur le dos de Chandra puis elle essaie d'avancer tranquillement puis je pense c'est Nissa qui court après comme ils sont pas capables de s'y rendre puis là justement de comme il faut qu'ils passent à travers les Phyrexiens il faut qu'ils passent à travers les Phyrexiens puis les Planeswalkers puis elle est là puis elle est en train de ramper ils reçoivent des flèches dans le dos puis elle fait comme elle suit son Chandra de comme let it burn puis c'est 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 l'eau c'est qu'elle elle a de la elle a plus d'énergie mais il faut qu'elle réussisse à se rendre au minimum de bonté qui existe encore au centre du Ren Breaker comme un enfant qu'on n'a jamais qu'on n'a jamais pris dans nos bras puis c'est ça ça les restants de Call Dame ça fait bien avec la carte parce que Ren Resolve c'est exil les deux cartes de ta librairie c'est quand t'as plus de cartes dans tes mains puis t'es comme l'énergie le top de King exil the top two cards until your next turn you may play those cards ça fait qu'en se connectant au Ren Breaker ça c'est la carte Transcendent Message l'Instant Convo que tu piges X4 c'est un genre de remake de Brainstorming on voit la main de Ren à travers le multivers qui entre en contact avec la main de Teferi puisqu'elle est maintenant au centre du Ren Breaker elle peut aller partout elle peut aller partout et là elle se rend compte que si tu fouilles un petit peu plus tu rentres ta main en deux ou trois affaires ta branche en deux ou trois affaires tu peux trouver même des affaires qui ont disparu c'est à dire Zalfire et sa connexion avec Teferi on se rappelle Teferi et Ren avaient travaillé ensemble dans Innistrad Midnight Hunt vous en avez parlé vous en retournerez voir cet épisode-là ils se connaissent ils ont vers starté le soleil si vous vous souvenez c'est pas mal ce qu'elle dit Ren dans le sens que quand Teferi il demande comment tu réussis à faire en quelques minutes ce que moi j'ai été capable de faire pendant des siècles des siècles puis dans le fond ce qu'elle dit c'est qu'au lieu de chercher un plan aléatoire dans tout l'esprit du sac de baie qui est le multiver elle cherchait pour un ami ça s'est fait vraiment facilement c'est cute et nous le flavor texte de Transcendent Message Tommy Ren reached out to Teferi through the blind eternities and an impossible connection flared across the vast emptiness Ren a étendu en fait est allé a cherché pour Teferi au travers des éternités avec une connexion impossible s'est allumée au travers de cette vaste étendue de vide de 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 ok c'est ça fait qu'elle reconnecte sur avec Teferi puis on voit sur la carte ça c'est dans le set commander aussi Distant Melody trois couleurs là c'est un blanc tu choisis un creature type et tu piges une carte pour chacun de ces types là le artwork et un clin d'oeil direct à Zalfi au artwork africain de Mirage au ciel plein de faces et ça dit dans le favorite texte je vois c'est moi qui fais ça even before Teferi heard the Rands call a few Zalfirins were roused from sleep by a strange overworldly song hé bateau c'est beau otherworldly avant même que le le la 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 Teferi n'entende l'appel de Ren plusieurs Zalfirins ont été réveillés de leur sommeil par une étrange et une étrange chanson d'outre monde fait que c'est ça ils entendent l'appel de Ren en 8 et là ce qu'elle va faire avec cette connexion là Ren c'est que tu sais elle est au coeur de du Realm Breaker qui pousse à partir de de New Ferexia en demi-rodin et elle entre en contact avec Zalfir qui est comme à nulle part et carrément ce qu'elle fait c'est que elle échange la place ça c'est la carte invasion de New Ferexia c'est que d'abord l'armée de Zalfir va débarquer parce que graduellement c'est qu'elle va phase in Zalfir en place et elle va phase out New Ferexia fait que dans le fond New Ferexia va disparaître et va se faire remplacer par Zalfir donc la puis là apparemment c'est comme ils l'ont expliqué Cheap de même c'est qu'apparemment la superficie de Zalfir doit être à peu près la grosseur de mi-rodin parce que ce qu'ils décrivent c'est qu'après ça c'est vraiment le monde des Zalfir est devenu comme une planète et a les 5 soleils de mi-rodin qui orbitent autour de la manor ah ouais ils ont fait comme Indiana Jones avec la poche de sable ils ont fait crisscross et c'est pour ça qu'il y a plein de cartes c'est tous des chevaliers à avoir marqué Zalfirin Lancer Marshall of Zalfir Thunderhead Squadron c'est tous des chevaliers dans March of the Machine qui sont tous des clins d'oeil à Mirage t'es un capoté Jason excusez-moi j'ai peigné un gros rhume là fait que je rush un peu ça 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 parce qu'il y a le portail sous ils sont tous prêts fait qu'ils ont tout comme un moral boost qui leur permet de ramasser selon vous parce que tu sais comme la carte Inspired Charge on voit une espèce de paquet de chevaliers ils sont sur des rhinocéros puis des griffons toutes des créatures qu'il y avait dans le vieux set de Mirage selon vous qui guide cette charge de cavalerie contre les Phyrexiens le capitaine de tantôt Sidor Jabari of Zalfir qui fait son retour dans le Commander je vous en avais parlé tout à l'heure Sidor Jabari c'est vrai donc il est revenu dans le fond ce que ça veut dire en fait c'est que même si on est maintenant plusieurs siècles après la première invasion des Phyrexiens donc dans le fond le set de Mirage on est plusieurs siècles après Zalfir en tant que tel est resté figé dans le temps fait que tous ces gens-là ils ne sont jamais morts depuis fait que les contemporains de Teferi qui était le mage royal de Zalfir sont encore vivants sont maintenant là fait qu'on va on va les voir interagir dans les nouvelles histoires et ils ne nous ont pas mis de carte de comment il s'appelle de Carvek mais je sais c'est mentionné dans l'histoire que Carvek il va revenir parce que à la fin de cette vision Carvek se faisait emprisonner dans une prison d'ambre et là il mentionne dans le storyline qui est écrit que cette prison-là a été brisée et on n'a plus de trace de Carvek mais tu sais ça veut dire qu'on va ça va probablement être le vilain si à un moment donné on fait un retour sur Zalfir et ensuite la suite on les connait c'est que Elspeth à Kakatu Elesh Norn ça désactive tous les Phyrexiens à travers le multivers puis puisque le Realm Breaker et New Phyrexia ont disparu ont été phased out la carte Seal from Existence c'est ça que ça représente on voit Ren and Eight attachés dans le Realm Breaker qui disparaît c'est ça que la carte fait Exil Target Non Land Permanent Until Seal from Existence Disappear ça phase out avec le Realm Breaker et l'effet de ça c'est que Render Inert c'est que tu enlèves 5 counters d'un Target Permanent puis j'ai une carte on voit que tous les Phyrexiens à travers le multivers qui ont envahi les différents plans ils shot down exactement comme dans Independence Day le film de 1996 ils ont fait disparaître le Roi de Choc et tout le reste shot down tous les méchants étaient compatibles McIntosh il n'y a plus de problème le deuxième effet de ça c'est que les gens perdent leur Spark la plupart des Planeswalkers perdent leur Spark on avait parlé il y a une couple de semaines Teferi n'en fait pas partie je pense Teferi garde son Spark Teferi semble avoir perdu son Spark il semble avoir perdu son Spark je sais qu'ils ont mis une carte dans dans voyons comment ça s'appelle Aftermath oui Aftermath ils ont sorti comme deux petites histoires pour Aftermath c'est un petit peu décevant mais dans l'histoire qui couvre ce qui se passe sur Zalfir avec Nissa et Chandra surtout ils n'ont pas l'air à faire référence que Teferi soit un de ceux qui a gardé son Spark ok bon écoute c'est ça qui se passe on voit que la carte Seed of Hope on voit que Teferi plante une graine tu sais tu milles deux cartes puis tu prends un permanent de ce que t'as millé tu gagnes deux de vies fait que la graine j'imagine c'est un restant de Wren c'est un gland en fait c'est un gland c'est spécifié comme genre quand tu l'as montré dans le Seed of dans le fond c'est qu'elle brûle tout puis à la dernière minute à la dernière minute quand que quand que quand que quand que le portal se sort ben t'as Teferi qui fait comme oh non je vais aller fouiller dans les centres puis comme de fait il réussit à trouver le c'est bien fait pareil puis là genre il y a angoisse puis il fait comme où devrais-je faire pousser cette arbre légendaire là de mon ami puis là il fait comme non faut que je suis la destinée ce qui va me guider puis c'est ça puis je pense en plus ça commence à connecter avec Nissa mais ça je suis vraiment pas sûr ben en tout cas on va avoir on va sur le bâton qui a comme tapé son petit bâton oui le bâton a été rattaché c'est un dominariat en fait parce que la carte out of Teferi il avait reconnecté son bâton j'ai trop reculé sinon juste pour fermer les petits coins ronds là-dessus t'avais le fait la carte Open the Way c'est que maintenant maintenant il y a les gens les planeswalkers la plupart des planeswalkers n'ont plus de spark mais plus que le multivers a été percé partout par le Realm Breaker qui était une copie de l'art de Caldane ça veut dire que le multivers est fait comme Caldane et tu peux prendre les Home and Path pour voyager des Kidams qui sont pas des planeswalkers peuvent maintenant se promener d'un plan en plan s'ils sont capables de trouver les différents passages ça sent pas que c'est clair c'est le temps d'investir dans le tourisme c'est un peu dangereux c'est compliqué puis c'est dangereux les portails ils ouvrent un peu random tu sais pas s'ils vont refermer derrière toi tu sais pas si c'est un one way ou dans les deux sens tu sais pas si tu vas te ramasser nécessairement ils se ramassent toutes sortes de bébites sur différents plans ça va permettre de faire des beaux crossovers ça va permettre de faire des beaux crossovers donc open the way c'est la carte open the way c'est là dessus que je vous laisse de ce storyline là fait que j'imagine à ce temps on va voir plus de Zalphyr et probablement qu'on va peut-être avoir un set return to Zalphyr vas-y si Zalphyr a pris la place de New Phyrexia puis New Phyrexia était au centre du Invasion 3 je présume qu'il y a bien justement de ces espèces de ripples puis de trous là entre les plans qui mènent vers Zalphyr fait que ça risque peut-être devenir un espèce de central hub je sais pas trop le Shadow Gilmage va avoir bien de la job effectivement effectivement mais merci beaucoup pour ça Jason c'était cool de revenir à Mirage puis tout ça dans le temps Jonathan peut-être qu'on peut rappeler encore le jeu Nine Nine Years of Shadows il n'est pas sur Switch il n'est pas sur le Nintendo Store ah ben il est sur Steam éventuellement ah je suis pas pressé merci Emmanuel d'être passé aussi ça fait plaisir puis ben merci Jason pour ce dossier là un gros merci aussi à Martin Godet qui s'occupe du montage à Bone pour le beat l'adversaire on dira pour merci à Spotify mais le show est disponible là-dessus c'est ça avec un finger à Spotify je pense que c'est ça mon nom c'est Tommy Godet puis je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrou possible Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501